Bertrand Badré bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général et le directeur financier du groupe de la Banque mondiale. On dit souvent la crise c'est une promesse, c'est une opportunité, c'est l'occasion de repartir sur de bonnes bases. On a vu que la finance finalement ne pouvait pas servir qu'à une petite minorité, profiter qu'à une petite minorité. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les gouvernements ont mis suffisamment de règles en place pour que cette finance soit désormais au service de l'innovation, au service des salariés, au service du travail ? Alors c'est pas seulement une question de règles. Alors les règles c'est important, c'est la finance est un métier qui est régulé par construction, notamment la finance bancaire, les assurances. On parle de plus en plus de ce qu'on appelle le shadow banking mal traduit en français par banque de l'ombre, on voit de quel type de régulation. Donc il y a une question de règles, mais il y a aussi une question d'incitation, de motivation, d'intérêt, de passion. Et on voit bien que la crise, la crise qu'on vient de traverser, l'expression que j'ai employée dans mon propos ce matin, c'est de dire que le subprime a mis le feu à la planète, qu'on a éteint le feu en inondant de liquidités, donc après le feu on a eu l'inondation, et maintenant il est temps de reconstruire. Donc des règles, de la passion, des acteurs, une meilleure compréhension, et on fait que commencer. Ces années post-crise, la finance a été érigée comme la mère de tous les mots, pourtant vous voulez être l'avocat de cette finance, vous dites qu'elle peut être utile, elle peut être utilisée à des fins nobles. Pour moi la finance est un instrument, et comme tous les instruments vous pouvez faire des choses épouvantables ou des choses grandioses avec. On a largement démontré dans les dernières années qu'on pouvait faire des choses épouvantables, la situation de l'emploi sur la planète, la situation de tel ou tel pays, les tensions qu'on peut avoir dans telle ou telle région, sont en partie imputables à un dévoiement de la finance. Il faut pas se le nier, il faut reconnaître ce qui s'est passé, reconnaître qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été faites, et je suis le premier à le dire, ayant d'une certaine manière été du côté obscur de la finance pendant quelques années, même si j'ai le sentiment d'avoir gardé les mains, j'espère à peu près propre, mais je pense que la finance est un outil très bon. Qu'est ce que c'est que la finance ? C'est fondamentalement deux choses, c'est une manière de gérer le temps et le risque. Et c'est exactement dont on a besoin aujourd'hui pour favoriser le bon développement du monde, pour favoriser le travail pour l'innovation, c'est gérer les risques. Qui peut porter les risques, comment on peut les porter, comment on se projette dans le temps, comment on fait aujourd'hui des paris pour demain. C'est ça la finance, c'est pas mauvais ou bon en soi, c'est un outil, c'est un outil dont il faut reprendre le contrôle. Alors la finance au service de l'économie, on sait que les petites et moyennes entreprises, la majorité des structures dans les pays en développement, ont moins accès aux services financiers, ont moins accès aux crédits bancaires. Alors on parle de crédits bancaires, mais il y a d'autres formes de services financiers qui sont très bénéfiques aux PME et qui sont encore très peu développés dans ces pays en développement. Il faut pas aller trop vite, c'est aussi bien que le système bancaire fonctionne, il faut pas dire ça marche pas donc on passe à autre chose. Je pense qu'il faut des systèmes, des écosystèmes diversifiés, il faut des offres différentes, des statuts différents, des propositions commerciales différentes, mais surtout il faut des propositions. C'est-à-dire qu'un des gros problèmes dans la plupart des pays en développement émergent, c'est d'abord l'accès des individus. On a 2 milliards d'adultes qui n'ont toujours pas de compte bancaire, je parle même pas de produits d'épargne ou de crédit, mais même d'avoir un compte sur lequel on peut déposer de l'argent ou recevoir des prestations. Et vous avez 200 millions de petites entreprises de toute nature dans notre planète qui n'ont pas de couverture ou très peu de couverture financière. Comment voulez-vous que ces gens-là développent et comment voulez-vous surtout, parce que c'est le thème de la session, créer des emplois dont on a besoin ? Moi, le problème majeur, chaque fois que je voyage dans les pays qui sont nos clients, quand je vois le président de la République ou le Premier ministre, leur souci, c'est que j'ai des vagues de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Comment est-ce que je trouve des emplois ? Ces emplois, ce n'est pas les grandes multinationales qui vont les apporter. Une entreprise minière dans un pays africain, c'est quelques centaines d'emplois. C'est très bien, ça crée de la ressource, elle est bien utilisée, ça peut permettre à l'économie de se diversifier. Mais c'est tout ce tissu de petites entreprises, de gens qui vont prendre des risques. C'est ça qu'il faut. Et donc, il faut créer un écosystème. Il faut créer des bureaux de crédit, par exemple. Il faut créer, être sûr que le droit de propriété, le droit des créanciers sont respectés. Toutes ces centres de choses. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous au quotidien. Mais c'est vital. C'est ces entreprises qui sont la richesse de ces pays. C'est ça qui va faire que ces pays vont se développer ou pas et vont éviter les tourments de guerres civiles, de fracas, de conflits, etc. Les entreprises et les particuliers de l'autre côté. La Banque mondiale, avec ses partenaires, s'est fixée d'atteindre un objectif bien ambitieux, l'accès universel à la finance en 2020 pour tous les adultes en âge de travailler. Où est-ce qu'on en est ? Alors, on progresse. D'abord, le fait de pouvoir, sans que ça fasse sourire, mettre cet objectif sur la table est en soi un progrès. Ça veut dire qu'on discute non pas de l'objectif lui-même et des modalités d'y arriver. Ça, c'est un premier pas. Deuxième pas, c'est pas la Banque mondiale toute seule. On est en partenariat avec des grandes sociétés de cartes de crédit, avec des coopératives, des banques, des compagnies d'assurance. Les États, évidemment, comme vous l'avez dit dans votre première question, la réglementation est essentielle. Encore une fois, le Kenya a développé la Banque par mobile. C'est pas développé en hors-sol. Il y a une réglementation favorable. Donc, il faut qu'on mette tous ces acteurs autour de la table. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a identifié les grands pays dans lesquels il y a le plus d'adultes qui ne sont pas bancarisés. Et on a engagé avec chacun de ces pays un plan d'action pour 2020. Comment on va y arriver ? Donc, notre objectif, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, c'est plausible, c'est réaliste et ça met la machine en mouvement. Je crois vraiment que de fixer les objectifs, comme disait le général chinois Sun Tzu, si vous n'avez pas d'objectifs, vous n'avez aucune chance de les atteindre. Donc, au moins, on se fixe les objectifs. Éradication de la pauvreté en 2030, accès universel à la finance en 2020 et on met la machine en mouvement. Et on met tout le monde en mouvement. Alors, c'est compliqué parce que ce n'est pas la Banque mondiale toute seule. C'est avec plein de gens. Mais voilà, il faut y aller. Alors, effectivement, il faudra aussi compter sur les nouvelles technologies pour accompagner ce défi. Là aussi, il faudra accompagner cette économie numérique en ces pays. Mais c'est une autre question. Merci beaucoup, Bertrand Badré, d'avoir été avec nous pour nous parler du travail et de la finance. C'est moi qui vous remercie. Merci.